Un quartier, une maison, un lieu où vivre, puis plus rien. D'impitoyables machines sont passées par là. Ils sont toujours là, 5 mois après avoir vu leur maison détruite, ici au quartier Oufouet-Boigny 1 et 2 de Kumasi, le 16 novembre 2021. Ramatou et son fils n'ont pas bougé. Ils font partie des 4000 familles déguerpies du site. La mère et son fils ne savent toujours pas où aller. Leurs conditions de vie sont difficiles. Rien n'est changé. Je dort ici avec mon enfant. Il y a mes débris ici. Voilà. Là où tu as vu, où on dort. Qui est l'auteur de ce sinistre? Pour l'heure, c'est le flou total. Les victimes ignorent jusque-là le responsable à de ces déguerpissements. Non, on n'a pas été prévenus. Le 12, disons novembre, on a des parents qui ont reçu deux jours avant. Un jour avant, disons, les plus ennemis passés, ça s'est signé le 10 et ils ont remis ça le 11. On a demandé de quitter le domaine communale. Ils sont quelques mètres au bord de la route de l'autre côté. Donc, là-bas, même si la jeunesse, ils sont occupés à essayer d'organiser. Il n'y a pas eu pour moi. Jusqu'au soir, les habitants vont se rendre compte qu'ils sont en train de casser un certain prix. Donc, ça a été un peu pour moi. J'ai mis en demeure, là, les gens. Et ce n'est pas tout le monde, comme on l'a dit. Il y a eu quelques marasins qui étaient au bord du de la route. Il n'y a pas eu de mise en demeure. Il y a mis à quelqu'un qui a été quitté la vie. À Amongoua, petit village situé sur la route de l'aéroport à Portboué, nous retrouvons Néminata. La jeune fille a trouvé refuge chez sa grande mère après la destruction du domicile familial. Aujourd'hui déscolarisée, elle passe son temps à jouer avec ses frères et soeurs toute la journée. Je voulais devenir médecin. Mais depuis quand ils ont cassé notre maison, je ne peux plus partir à l'école. Si je vais aller à l'école, je vais me réveiller à 3h pour aller à l'école. Notre école est loin d'ici. Donc, il ne peut plus devenir médecin encore. La grande mère inquiète voit désormais l'avenir de ses petits-enfants au pointillé. Moi, ma crainte aujourd'hui est que les enfants n'ont plus de documents, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus à l'école. Ils sont là, assis. S'ils ne vont plus à l'école, qu'est-ce qu'ils deviendront demain ? Les garçons deviendront des délinquants, les filles, les prostituées. Les autorités municipales ont proposé aux personnes des guérpies de Koumassy ou Fouetboigny de construire des immeubles et de leur céder le rez-de-chaussée. Mais en attendant que ces appartements sortent de terre, les victimes broient du noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada